Je pense aux nouveaux outils que nous avons acquis, mais sur lesquels nous, la race humaine, avions l'avantage, que nous contrôlions, et que ce n'est pas forcément le cas à l'ère du numérique. Vous pouvez garder vos secrets de vos amis, de vos parents, vos enfants, votre médecin, même votre entraîneur personnel. Mais il faut un réel effort pour cacher vos pensées à Google. Et si c'est vrai aujourd'hui, à l'avenir, il n'y aura peut-être nulle part où se cacher. Les villes intelligentes vous mettront en retard avec des capteurs, tous réunis par des bornes Internet, à des objets communiquants de manière invisible avec les lampadaires. Mais cette technologie pourrait également être utilisée pour mettre sous surveillance chaque citoyen 24 heures sur 24. Une future Alexa fera semblant de prendre des ordres, mais cette Alexa vous regardera en tapant du pied. Dans le futur, la connectivité vocale sera dans chaque pièce et presque tous les objets de votre moniteur. Votre matelas surveillera vos cauchemars. Votre réfrigérateur émettra un bip pour plus de fromage. Votre porte d'entrée balayera large au moment où vous vous approchez comme un majordome silencieux. Votre compteur intelligent cherchera de son propre chef l'électricité la moins chère. Et chacun d'eux transcrira toutes vos habitudes en une petite sténographie électronique. Stockez non pas dans leurs puces ou dans leurs entrailles, là où vous pouvez le trouver, mais dans un grand cloud de données. Nous ne savons pas qui devrait avoir le droit ou le titre de ces ressources financières. Et nous ne savons pas qui décide comment utiliser ces données. Peut-on faire confiance à ces algorithmes dans nos vies et espérer que les machines, et seules les machines, décident si nous sommes éligibles ou non à une hypothèque ou assurance ou quelle chirurgie ou quel médicament ? Et comment savons-nous que les machines n'ont pas été sérieusement programmées pour nous tromper ? Nous utilisons déjà toutes sortes de messageries qui offrent une communication instantanée à un coût minime. Et ces mêmes programmes, plateformes, pourraient également être conçus pour la censure en temps réel de chaque conversation avec des mots offensants supprimés automatiquement. Et pour cause, dans certains pays, cela se produit. Aujourd'hui, l'autoritarisme numérique n'est hélas pas l'affaire du fantasme dystopique, mais une réalité émergente. L'IA, que signifiera-t-elle ? Des robots utiles pour laver et prendre soin d'une population vieillissante ? Ou Terminator aux yeux roses, renvoyé du futur pour abattre la race humaine ? Que représentera la biologie synthétique ? Restaurer nos foies et nos yeux avec régénération miracle des tissus comme un remède fantastique contre la gueule de bois ? Ou va-t-elle amener des poulets terrifiants sans membre à nos tables ? La technologie nous aidera pour vaincre la maladie ? Ou laissera-t-elle de minuscules robots se répliquer en nous-mêmes ? Il y a aujourd'hui des gens qui sont encore réellement anti-sciences. Un mouvement appelé les anti-vax, qui ont refusé de reconnaître les preuves que les vaccinations ont éradiqué la variole, et qui, par leurs préjugés, mettent en fait en danger les enfants même qu'ils veulent protéger. Et je rejette totalement ce pessimisme anti-sciences. Je suis profondément optimiste quant à la capacité des nouvelles technologies à servir de libérateur et pour refaire le monde merveilleusement et simplement. En effet, à d'innombrables égards, la technologie le fait déjà. La nanotechnologie, que j'ai mentionnée plus tôt, révolutionne la médecine en concevant des robots d'une fraction de la taille d'un globule rouge, capable de nager dans notre corps en dispensant des médicaments et d'attaquer les cellules malignes comme certaines interfaces neuronales de la Star Wars Armada. Notre compréhension du monde naturel est transformée par la découverte du séquençage du génome, de l'essence de la vie elle-même, le code génétique secret qui anime l'esprit de tout être vivant et permet des avances médicales comme nous n'en avons jamais connues, comme des traitements adaptés à la constitution génétique précise de l'individu. Jusqu'à présent, nous avons découvert les secrets de moins de 3% de la vie complexe sur la planète. Pensez à ce que nous allons réaliser quand, et c'est une question de temps, nous comprendrons 1 ou 2% sans parler de 5 à 10%. Mais la façon dont nous concevons les technologies émergentes derrière ces avancées et les valeurs qui influencent leur conception façonneront l'avenir de l'humanité. L'avenir de l'humanité